Le CETA comme le TAFTA, ça donne le pouvoir aux multinationales d'attaquer les Etats, mais pas l'inverse. Par exemple, quand on prend le jugement qu'il y a eu contre Total pour les marais noirs, ça c'est un truc qu'on peut s'asseoir dessus avec des dispositifs comme ça. Le CETA va harmoniser les normes entre le Canada et l'Europe. Par exemple, au Canada, ils utilisent encore l'amiante. Le CETA, c'est un gros danger pour l'environnement, notamment pour le principe de précaution, parce qu'il faut savoir qu'en Europe, on a un principe de précaution qui se base sur le fait que tout ce dont on ignore les dangers à l'avenir est interdit. C'est la logique de libre-échange qui est imposée mondialement, et réalisée à fond l'économie pour détruire ce qui permet aux gens de vivre et d'améliorer leurs conditions. En premier lieu, ce qui est frappant, c'est l'agriculture. Par exemple, aujourd'hui, un agriculteur en France met fin à ses jours tous les jours, de manière déclarée. Le principe général du traité, c'est de tout libéraliser. Nous, citoyens français, nous exigeons que le gouvernement français ne signe aucun accord avec le Canada et les pays européens par rapport à ce traité qui est le CETA. Nous demandons à ce que la démocratie reprenne sa place et que le débat public soit ouvert à tous les citoyens français. Nous exigeons effectivement que ce traité ne soit pas signé sans notre accord. Merci.